Le catch, vous vous êtes toujours demandé si c'était du faux, du truqué, du chiqué. Entre sport et spectacle, le catch balance. D'ailleurs, les catcheurs sont aussi des acteurs. Ils doivent créer un personnage et conquérir le public. Mais jusqu'au ring, le chemin est très long et parsemé de coups, parfois douloureux. Regardez. Euh, mec ! Le ring, la gloire, le projecteur, c'est ce qui motive les catcheurs. Et de la motivation, il en faut. Première étape, l'entraînement. Ça fait mal ? Ben, quand même, un petit peu. C'est des vrais coups. La majorité des impacts, on les prend dans le dos et sur le torse. C'est pour ça que la musculature, c'est aussi important. C'est pour protéger les os. C'est pas seulement d'un point de vue esthétique. En plus, il paraît que ça aide à affronter la vie. Disons que j'ai plus de facilité à affronter les problèmes quand j'ai des soucis dans la vie. Avant, j'étais plutôt du genre à essayer de ne pas en parler, à esquiver ou comme ça. Côté sport, merci, on a compris. Pour le spectacle, chaque catcheur se glisse dans la peau d'un personnage, bon ou méchant. C'est la fédération qui décide. Le zébré, c'est dur à porter, mais c'est le président qui impose le costume. Dès qu'il m'a dit, écoute, je pensais à un collant zébré, je me suis dit, non. Un personnage, c'est un trait de caractère exacerbé. Moi, j'ai toujours eu une partie de moi qui aimait bien être un peu ironique, un peu mesquendé. Des fois, un peu sarcastique, méchant comme ça. Et puis, j'ai poussé ça à l'extrême. Et puis, ça donnait un personnage vraiment arrogant et vraiment casse-pied. Et puis, dans le fond, j'adore ça parce que moi, en plus, ça me défoule. Avant le match, les catcheurs se retrouvent dans les sous-sols du Tacos Bar pour un dernier débriefing. Virils, musclés, presque surhumains, grâce à leur physique, les catcheurs vendent du rêve. Pourquoi l'apparence, c'est important dans le catch ? Parce que c'est le produit de vente. C'est le premier contact qu'on a avec le public. On arrive et puis, ils nous voient, ils nous jugent sur ce qu'on est, sur les trois premières secondes. Et puis, vous faites des trucs de gonzasse ? Ouais, à fond. Tous les trucs, quoi. Après, on le vit bien, on s'en fout. Mais on s'épile, on se rase sous les bras, on est propre, on se parfume. Mais en même temps, on est des mecs virils. Donc, on peut se permettre un peu de coquetterie aussi. Avant d'entrer en scène, concentration et gestes rituels. Adriane devient son personnage. Brie acting on a partially un peu de coquetérique. Brie activer, Brie acting on a of. Brie activer, jeums in doesn't. Elle skie l'un des mecs. Brie activer, ça ne la JJ. Hors du ring, les catchers jouent à un dangereux cache-cache avec leur alter ego. Un idéal vers lequel on tend, ou une face cachée non assumée. Dans un monde qui brouille les frontières entre fiction et réalité, les catchers sont les héros de leur histoire. Certains peuvent même s'y perdre. Il y a une légende du catch mexicain du nom de El Santo qui s'est fait incinérer avec son masque parce qu'à part ses gosses et sa femme, personne n'avait vu son visage. C'est vrai, ce n'est même pas une légende urbaine. Il y a des gens qui le vivent à fond. Pour moi, c'est important de le quitter au moment où je sors, je rentre au vestiaire une fois que j'ai passé les rideaux. Je laisse le stallion sur le ring et comme ça, ça évite certains problèmes parce que c'est vite fait de prendre ses victoires dans le catch pour des vraies victoires, de se monter la tête et devenir une diva comme beaucoup de catchers deviennent. De la musique pour garder son équilibre et raconter des histoires, livres, films et combats de catch, peu importe le média, Adriane est un conteur moderne. Dans le catch, il y a une liberté en plus que celle que le média en lui-même est le combat. C'est aussi un petit challenge parce qu'on n'a pas eu le nom, on ne peut pas dire. Les catchers nous racontent des histoires. Mais alors, le catch, c'est que du bluff ? Je ne comprends pas la logique des gens qui me disent que c'est tout truqué parce que je ne sais pas comment ils veulent truquer ça. Les coups qu'on se met et qu'on entend la peau qui claque contre la peau. Je ne sais pas, on n'a pas des ingénieurs du son qui ont un petit bouton, et puis il y a un soundboard pour faire pile au bon moment que ça... Ce qui est truqué, c'est la fin du match, c'est quelqu'un qui décide de qui c'est qui va gagner. Les organisateurs des matchs tirent toutes les ficelles. Ils désignent le vainqueur en fonction de la popularité du catcher. Plus il est aimé par le public, plus il attire les foules et remplit les caisses. Mais peu importe, pour un bon catcheur, la vraie réussite se trouve ailleurs. Une bonne défaite, c'est aussi une bonne victoire pour soi. Parce que si le mec, au moment où il vous a battu, il a une réaction d'enfer, c'est que vous avez bien fait votre boulot et que vous avez bien perdu. Du coup, le travail est accompli et vous êtes un bon catcheur. Et c'est là-dessus qu'on le juge, ce n'est pas sur la victoire ou la défaite, contrairement à la boxe, le tennis ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur la réaction du public. Depuis une vingtaine d'années, le secret du catch a été révélé. On le sait, l'issue du match est truquée. Mais le public reste fidèle au rendez-vous. Naturellement, on peut dire que l'homme est quand même une créature assez violente. Et puis du coup, la mise en scène de la violence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté kiffant des mecs qui se battent, qui se foutent sur la gueule. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'on se dit, en fait, c'est zéro risque. Si vous aussi, vous avez envie que les catcheurs vous racontent leurs vraies fausses histoires, rendez-vous le 27 février au Tacos Bar à Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada